Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui comme le titre l'indique, on se retrouve pour mes favoris de 2016. J'en ai pas énormément mais c'est vraiment des choses que j'ai beaucoup utilisées en sachant que je ne me maquille pas tant que ça étant donné qu'à Singapour il fait quand même assez chaud. Mais j'ai quelques coups de coeur et vraiment des choses que j'ai découvertes. On va commencer avec le teint. Alors pour le teint, niveau fond de teint, j'ai découvert celui-ci de chez The Body Shop. Alors c'est le Fresh Nude Foundation et ce que j'aime bien c'est qu'il a fini hyper glowy. Franchement c'est un fond de teint que j'aime énormément. La teinte est un peu claire pour moi mais en général je la mixe avec mon autre fond de teint. Mais j'aime bien, ça capte vraiment bien la lumière. Alors le deuxième produit, j'ai mis du temps à l'acheter. C'est celui-ci donc c'est l'Anti Cern, je pense que vous le connaissez toutes, de Maybelline qui est vraiment top pour le prix. Voilà, il couvre super bien et je trouve que voilà, il est nickel. Alors autre chose c'est une palette. Donc la palette de chez Kat Von D, la Shade Light qui se prévente comme ceci. Vous avez vraiment ce qu'il faut pour faire votre contouring et pour venir illuminer le dessous de l'oeil, fixer. Voilà, franchement c'est un produit, vous voyez, bon elle n'est pas super creusée. Mais en tout cas c'est une palette que j'aime bien utiliser, surtout qu'il y a tout ce qu'il faut. Et c'est un petit coup de coeur quand même. On va continuer avec quelque chose qui ne coûte pas cher et qui ma foi n'est pas mal. C'est une poudre de chez Katrice dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. C'est la Prime & Fine qui se présente comme ceci. Et vous voyez par contre que je l'ai super bien creusée. Franchement c'est une poudre qui fait bien la peine et je crois qu'elle coûte genre 4-5 euros, pas plus. Quelque chose comme ça. Et pour terminer, niveau teint, un highlighter que j'utilise tout le temps depuis que je l'ai, c'est celui-ci. Donc c'est un highlighter de chez Becca, c'est la teinte opale. Et franchement, c'est juste magnifique. Vous voyez comment c'est pigmenté. Donc voilà pour le teint. On va continuer avec les yeux. Pour les yeux, je n'ai pas beaucoup de choses à vous montrer. Donc je n'ai pas pris de palette tout simplement parce que j'en ai acheté. J'ai acheté des palettes de chez Tarte, de chez Kat Von D, etc. Mais finalement je ne les utilise pas. Donc je ne vais pas dire que c'est des favoris dans le sens où je ne les ai pas beaucoup utilisés. Mais j'ai beaucoup utilisé cet eyeliner de chez Kat Von D. Donc c'est le... comment ils appellent ça ? C'est la teinte twopper. Donc la teinte noire est franchement top. Donc vous devez secouer. Donc moi je n'avais pas compris le système. Donc je trouvais que c'était un peu sec. Mais finalement vous devez juste secouer avant d'utiliser. Il trace bien. Il est bien noir comme il faut. Un coup de coeur. Alors autre chose niveau yeux. C'est ce petit pot ici de chez Make Up For Ever. Donc c'est le... comment ils appellent ça ? Fard à paupières eyeshadow. Mais bon moi j'utilise ça franchement comme crayon dans la muqueuse. Quand je veux mettre un crayon dans la muqueuse. Ok si j'arrive à ouvrir le pot. Voilà. J'utilise ça. Il est top. Le seul truc que je lui reproche c'est qu'il sèche assez vite. Mais sinon c'est un très bon produit. Alors niveau yeux. Le mascara que j'ai beaucoup utilisé. C'est celui-ci de chez Urban Decay. Le Perversion. Qui est top. J'avais reçu ça de chez Octoly. Et franchement il est bien. Je l'utilise assez souvent. Et le deuxième mascara. Que j'aime aussi beaucoup. C'est le Fossil Papillon. De chez L'Oréal. Et pour le coup franchement il vous fait des fossiles de dingue. Vous voyez la brosse a un peu spécial. Mais voilà. Quand vous voulez vraiment un regard comme ça. Celui-ci il est top. Donc voilà pour les yeux. Les sourcils maintenant. J'ai pas beaucoup de produits à vous montrer. Le Deep Brow Pomade de chez Anastasia de Verley Hills. Ça reste un de mes favoris. Sauf que celui-ci c'est la teinte Medium Brow. Donc j'avais la teinte Chocolate. Que je trouvais un peu trop chocolate pour moi. Mais celle-ci elle est vraiment top. C'est celle que je porte ici. Dans la vidéo. Alors qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer. Favoris de 2016. Mon Beauty Blender. Donc le Beauty Blender. Je vous en ai parlé plein de fois. Franchement c'est vraiment quelque chose que je trouve top. Pour plein de choses. Je vous mettrai en suggestion une vidéo que j'ai faite. Par rapport au Beauty Blender. Avec toutes les utilisations qu'on peut en faire. Et alors un de mes chouchous aussi c'est ce pinceau de chez Make Up For Ever. Il y en a plusieurs comme ça. J'en ai plusieurs. Et ce que j'aime bien c'est que vous pouvez faire plein de choses avec. Vous voyez où vous pouvez mettre le blush. Vous pouvez utiliser pour le contouring. Pour venir poser votre poudre. C'est vraiment un pinceau que j'ai tout le temps dans ma pochette. Parce que je trouve qu'il est multi-usage. Donc voilà pour les pinceaux. On va passer aux ongles. Pour les ongles. Je n'ai pas grand chose à vous montrer à part ces vernis dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps. C'est des vernis lavables. Voilà. Ce n'est pas celui-ci. C'est celui-là. Donc des vernis lavables. Je vous mettrai en suggestion la marque. Mais ils sont top. Voilà. Vous les mettez. Je vous ai fait la démonstration. Et ça se lave vraiment à l'eau. Ça part tout seul. Et ça part très très facilement. Alors la dernière catégorie. Les filles et les lèvres. Et là j'ai quand même plusieurs choses à vous montrer. C'est vrai que j'aime bien les produits pour les lèvres. Mon coup de coeur de cette année. Ma découverte ça a été la marque Colourpop. J'ai mis du temps à tester. Alors c'est donc les... Je ne sais plus comment ils appellent ça. En tout cas c'est le lipstick matte. Ça c'est la teinte Stalingrad. Stalingrad? Stingray? Stingray. Je me suis trompée. Bref. En tout cas c'est la teinte que je porte tout le temps. Et que à chaque fois que je porte vous me demandez. Mais c'est quelle teinte. Franchement c'est un gros coup de coeur. Ça ne coûte pas cher. Et voilà. Gros coup de coeur pour ces rouges à lèvres liquides. Un autre rouge à lèvres que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et beaucoup utilisé. C'est celui-ci de chez Stila. Donc pareil c'est un rouge à lèvres liquide. C'est les Stay All Day. Par contre ceux-là je trouve qu'ils sont beaucoup plus hydratants que les Colourpop. Les Colourpop c'est quand même assez asséchant. Mais ceux-là ils sont top top top. Un autre. Encore. Liquide lipstick. C'est celui de chez The Ball. Enfin je vous dis celui. Mais j'en ai plusieurs. Je les ai tous d'ailleurs. Mais ils sont top. Ils sont aussi top. Et ce que j'aime bien c'est qu'ils hydratent. Ils ne les assèchent pas. Les Colourpop je dirais que ça reste quand même un coup de coeur. Parce qu'ils ne sont pas chers. Et ils ont des couleurs de dingue. Mais ce n'est pas des rouges à lèvres qu'il faut utiliser au quotidien. Parce qu'ils assèchent vraiment. Ils assèchent quand même pas mal. Autre chose. Ça reste dans 2016. Même si je les ai achetés il n'y a pas longtemps. Je les ai utilisés quand même pas mal de fois. Ce sont les rouges à lèvres mat de chez Kat Von D. Comment elle appelle ça ? Comment elle appelait ça ? Les liquides lipsticks. Everlasting. Voilà. Celle-ci c'est la teinte... Quelle teinte c'est ? C'est la teinte Lovesick. Et franchement c'est une teinte que j'ai beaucoup utilisé. C'est un genre de vieux rose super joli. Alors un dernier... Alors les deux dernières choses que je voulais vous montrer. Donc c'est encore un rouge à lèvres de chez Colourpop. C'est la teinte lumière. Mais là vous voyez c'est les lipsticks qui se présentent comme ceci. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous montrer. C'est une petite marque qui coûte vraiment pas cher. C'est la marque Avil. Et alors j'ai découvert le rouge à lèvres. Et voilà. Ils sont vraiment top. Super pigmentés. Il y a plein de noms autour de moi en fait. Mais c'est pas grave. Mais donc ils sont franchement hyper pigmentés. Il y a de super belles couleurs. Et surtout la composition est nickel. Donc voilà les filles pour mes coups de coeur. On m'attend que la porte elle se ferme. Ok. Donc voilà les filles pour mes coups de coeur 2016. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Et que je vous aurais permis de découvrir quelque chose. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et à me dire quels ont été vos favoris pour 2016. Je vous fais les filles de gros bisous comme d'habitude. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.